Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une deuxième édition de la vidéo concernant les produits ménagers faits maison et on va découvrir 4 nouvelles recettes. Alors pour commencer on va confectionner des pastilles pour nettoyer les toilettes. On va tout d'abord placer 300 g de bicarbonate de soude dans un récipient qui a des propriétés désodorisantes. Et on ajoute ensuite 100 g d'acide citrique qui sera cette fois-ci anti-calcaire, détartrant et nettoyant. Je vous invite bien évidemment à mettre un gant lorsque vous manipulez l'acide citrique parce qu'il peut être assez irritant. Et j'ajoute simplement 1 cuillère à soupe d'eau. Je mélange ensuite les 3 ingrédients ensemble, parfois ça peut un petit peu mousser, ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal. Maintenant on peut placer la préparation dans un moule, dans un bac à glaçons, opter pour un format qui convient. Je trouvais que ce moule à cannelé était plutôt idéal, donc c'est ce que j'ai fait. Je dispose à chaque fois un petit peu de pâte à l'intérieur. N'hésitez pas à tasser parce que la pâte peut un petit peu gonfler ou alors vous attendez quelques minutes pour que les pastilles soient vraiment les plus compactes possibles, c'est assez important. Je les laisse ensuite sécher à l'air libre quelques heures et ensuite je peux les démouler puisqu'elles sont totalement sèches et solides. Personnellement je les conserve à l'abri de l'humidité dans un bocal en verre comme d'habitude, je trouve que c'est plutôt sympa de faire comme ça. Une petite étiquette sur le dessus pour bien identifier de quoi il s'agit et ensuite j'en place une de temps en temps dans les toilettes pour les nettoyer ensuite à l'aide de la brosse. On poursuit cette fois-ci avec un spray désodorisant pour l'intérieur de la maison. Donc c'est très simple, il nous faudra tout d'abord une cuillère à café de bicarbonate de soude qui va être un excellent désodorisant. Ensuite je remplis l'ensemble de mon flacon avec de l'eau, donc n'hésitez pas à opter pour de la récupération, moi c'est un ancien flacon de produits cheveux. Et ensuite je place une dizaine de gouttes d'huile essentielle, j'ai opté pour l'huile essentielle de citron, je trouve qu'elle est assez vivifiante. Puis j'ajoute à nouveau une étiquette sur mon flacon et le tour est joué, on obtient un spray qui est vraiment naturel et qui permet d'apporter une odeur assez fraîche dans notre intérieur. On poursuit cette fois-ci avec un détachant à sec, je me suis rendu compte que je ne vous en avais jamais parlé alors que je l'utilise depuis bien longtemps. Donc tout d'abord je vais utiliser de la terre de saumière, je pèse alors 290 grammes que je place dans un récipient, elle a un fort pouvoir absorbant, c'est une terre naturelle qui est détachante en fait. J'ajoute également 110 grammes de bicarbonate de soude, l'éternel bicarbonate de soude qui est utile dans plein de recettes différentes. Il a des vertus dégraissantes donc c'est assez intéressant pour un nettoyant. Je mélange le tout et ensuite je dispose simplement ce mélange des deux poudres dans un bocal, donc moi c'était un bocal de compote que j'avais mis de côté et c'est déjà prêt. Maintenant je n'ai plus qu'à le saupoudrer un petit peu sur la tâche, donc c'est efficace sur les tissus, les sols, les meubles. Je laisse poser quelques minutes, quelques heures et ensuite je frotte doucement avec une brosse. Et enfin pour terminer on va se concentrer sur un nettoyant multi-surface. Donc tout d'abord je vais peser 25 grammes de savon noir qui va être l'agent nettoyant principal de cette recette. J'ajoute 5 grammes de cristaux de soude qui ont un fort pouvoir dégraissant cette fois-ci. Je complète avec de l'eau, environ 370 grammes. Et pour avoir une odeur assez agréable et fraîche, j'ai ajouté 20 gouttes d'huile essentielle. J'ai opté pour de l'eucalyptus mais vous pouvez tout à fait choisir l'huile essentielle qui vous plaît. Je trouve qu'elle est assez agréable notamment dans les produits ménagers. Je mélange ensuite les différents ingrédients. Et il me suffit ensuite de disposer le mélange à l'aide d'un entonnoir dans un récipient. Donc un flacon spray que j'ai récupéré d'un ancien produit ménager. Il est assez sobre donc c'était plutôt sympa. Et je ferme ensuite le tout. Donc on obtient une texture qui est quand même assez liquide. Mais grâce au savon noir le produit sera bien nettoyant et dégraissant avec les cristaux de soude. A nouveau j'ajoute une petite étiquette. Et le nettoyant multi-surface est prêt. Personnellement je m'en sers pour nettoyer les vasques de la salle de bain, de la cuisine par exemple. Sur la plaque de cuisson vous pouvez aussi vous en servir sur les sols. Il est assez multi-usage et ça c'est plutôt pratique. Donc voilà tout pour ces 4 nouvelles recettes de produits ménagers faits maison. N'hésitez pas à me dire si jamais vous les testez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.